Réducer l'inégalité pourrait augmenter l'économie économique. Si tu es trop hungry, pourquoi n'as-tu pas un travail ? J'ai perdu mon travail. Le mot bagage par excellence, il n'est pourtant pas simple de définir les inégalités. Si on prend la définition du Larousse, les inégalités se définissent par caractère, état de choses ou de personnes inégales, qui ne sont pas identiques et diffèrent par l'importance entre elles. Avec ça, on n'est pas beaucoup plus avancé. Allons voir du côté de l'observateur des inégalités. On peut parler d'inégalités quand une personne ou un groupe détient des ressources, exerce des pratiques ou accès à des biens et services socialement hiérarchisés, sous-entendu qu'une partie des autres ne détient pas. Pour parler d'inégalités, il faut que l'accès aux biens et aux services soit hiérarchisé par la société, soit classé socialement. Pouvoir ou pas partir en vacances, pouvoir ou pas aller au cinéma n'est pas la même chose que pouvoir ou pas posséder un chat. C'est ce qui sépare les inégalités des différences. Les inégalités sont donc des différences qui donnent des avantages ou des désavantages aux gens. Par exemple, le fait d'être une femme va désavantager la personne dans l'accès à des hautes fonctions politiques ou économiques par exemple. Dans ce cas-là, c'est une inégalité de genre. Il faut toujours se poser deux questions quand on parle d'inégalités. Inégalités de quoi ? Et inégalités entre qui et qui ? Elles peuvent être économiques, de revenus, de salaires, de patrimoine, mais aussi sociales, d'accès à l'éducation ou au logement. Et enfin, les inégalités peuvent être culturelles. Ça va être l'accès au savoir, aux bibliothèques, au cinéma, à l'opéra, à toute la culture qui est valorisée par la société. Et elles peuvent concerner différents groupes sociaux, riches et pauvres, hommes et femmes, différentes catégories de métiers, etc. Et puis, il y a l'effet, il y a les grandes tendances. Les inégalités économiques se sont accrues ces 30 dernières années avec la mondialisation libérale, comme le montrent les travaux de Thomas Piketty ou de l'économiste américain Branko Milanovic. La courbe d'éléphant, vraiment, montre les effets de la globalisation sur les revenus de différentes classes dans le monde. Le graphique montre de manière très très claire c'est que vous avez les plus riches, les top 1%, qui ont gagné aussi énormément. Le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz évoque même des inégalités extrêmes. Mais les inégalités économiques ne sont-elles pas le prix à payer pour la liberté économique ? Alexandre Solzhenitsyn, dissident soviétique, disait Les hommes n'étant pas dotés des mêmes capacités, s'ils sont libres, ils ne seront pas égaux. Et s'ils sont égaux, c'est qu'ils ne sont pas libres. La question est alors de savoir si la société permet à tous de bénéficier des mêmes chances et des mêmes opportunités, mais aussi de les exploiter librement. Quand la société ne tient pas cette promesse, ce n'est pas forcément une finalité en soi. Il ne faut pas céder au fatalisme. C'est ce qu'on apprend avec Kerry James, rappeur et artiste français, qui a fait des inégalités un thème majeur de son œuvre artistique. Personne n'est condamné à l'échec explique ce grand pragmatique pour qui les inégalités peuvent même être un moteur d'ascension sociale. Le rappeur et le prix Nobel appellent toutefois à réduire les inégalités. Mais comment ? Dans quelle mesure ? Et n'est-ce pas finalement une affaire de perception ? Ce qui est perçu comme une inégalité injuste quelque part ne l'est pas forcément ailleurs. La perception des inégalités varie selon les époques. Il existe d'ailleurs ou ont existé des régimes entièrement basés sur les inégalités. L'ancien régime en France, avec son système de trois classes, était une société fondamentalement inégalitaire. Le système en Inde des castes, qui prévaut encore aujourd'hui, en est une autre réponse. Et puis il ne faut pas oublier qu'en Europe, dix pays sont encore des monarchies, où certains individus naissent avec un privilège de naissance. Pourtant, ces inégalités sont acceptées par les citoyens de ces pays, en Espagne ou au Royaume-Uni par exemple. L'appréciation du caractère injuste ou non des inégalités est donc totalement relative. L'économiste Stéphanie Stancheva explique que l'égalité des chances au départ influe énormément sur la perception des inégalités dans une société. Est-ce que tout le monde est parti des mêmes opportunités ? Est-ce que tout le monde avait les mêmes chances ? Et donc plus on pense, et ça, ça se voit dans les enquêtes, plus on pense qu'il y a eu une inégalité des chances, et plus on est prêt à tolérer une inégalité de revenus. Pour elle, il faut que les pouvoirs publics écoutent plus les gens. Les inégalités ne sont pas seulement une affaire économique, mais aussi évidemment politique. Répondre ou non à cette crise extrême des inégalités est un choix politique au sens noble du terme de prise de décision de la société. Pour l'écho vous donne les clés dans ce quinzième numéro pour comprendre ce débat. On espère que la lecture de ce magazine vous plaira. A très vite !